Salut Alex ! Salut ! Alors ici c'est ton petit monde ? Ici c'est mon petit monde, c'est mon atelier, il s'appelle Ticabé. Le Ticabé a été construit avec de la récupération, donc on utilise en fait le maximum de récupération, des troncs. Si je trouve des portes, je récupère pour que le Ticabé soit de plus en plus grand, et de plus en plus joli, et qu'il accueille pas mal de monde. Et là tous ces troncs, là c'est des troncs de quoi ? Là ce sont des troncs de Mahogany, là ici c'est un bois flotté, un bois flotté avec lequel je laisse les plantes poussées à l'intérieur pour faire quelque chose de différent, c'est comme une plante, c'est une sculpture plante. C'est peut-être comme ça. Et à côté, bon ça c'est une sculpture que j'ai faite quand j'étais à Gosier, c'est le village un peu plus loin, la ville un peu plus loin. Je l'ai faite à la hache. C'est une sculpture que j'ai commencée comme ça à la hache, mais je l'ai faite comme ça parce que voilà, parce que c'est bien bien. À côté, j'ai commencé, j'ai commencé à sculpter justement des masques, avec la tronçonneuse. Ça c'est un bois, c'est le sapotique. Il est très beau, il a une chouette couleur, et il pèse très lourd. Si tu veux, tu peux tester. Non, c'est bon, rien qu'à voir toi, j'ai l'impression que ça pèse très lourd. On peut le mettre en applique dans une maison. On pourrait le garder comme ça, c'est sympa comme ça aussi. Ça dépend. Et ça, tu les as sculptés comment, avec un ciseau à bois ? Là, je sculpte à la tronçonneuse. À la tronçonneuse. Donc on verra ça tout à l'heure alors. Ouais. Ici, j'ai commencé, c'est là, c'est l'endroit où je sculpte. J'ai pas de toit, mais bon, je suis à l'air. C'est bien, donc je prépare un petit peu mes matériaux. Je regarde un petit peu, bon, ce qu'elle représente. En gros, et là, bon, quand je la regarde, celle-là, elle me fait déjà rigoler parce qu'elle est superbe. Il y a déjà des yeux, il y a déjà des choses, il y a déjà une bouche peut-être qui me regarde et un nez un peu de travers. Bon, après, il faut dessiner, il faut le faire ressortir. Mais ça aussi, justement, il fait très lourd celui-là. Et c'est un masque. Un sapoti aussi ? Non, celui-là, c'est pas du sapoti, celui-là, c'est du poirier. C'est du poirier, mais il est loin. C'est un masque, ça va être un masque applique. Une fois qu'il sera dégrossi, il sera beaucoup moins épais. Ok. On va faire un petit tour dans ton atelier ? Ouais. Allez. Non, je peux aussi le montrer. C'est un personnage, justement, que j'ai créé auprès de l'atelier. Un personnage un petit peu béni, mais c'est un cœur, en fait. Un personnage cœur, avec des roches. C'est du calcaire. Et au milieu, j'ai mis une récupération de toujours. Un totem, un totem avec... avec un poteau de téléphone, de récup, que j'ai trouvé au bord de la route, qui commençait à pourrir. Je l'ai ramené, je l'ai sculpté, comme ça. Alors là, dans ce personnage, j'ai mis des yeux. Donc, les yeux, c'est des fleurs, parce que j'attends la couleur. Là, le totem représente le nez, et la bouche, voilà, avec des roches, et la langue, c'est des fleurs aussi. Parfait. Donc, il est plus grand que toi, quand même. Il est plus grand que toi. Alors là, bon, alors, en entrant dans l'atelier... Alors, cet atelier, il se trouve à Chateaubrin-Saint-Anne. L'atelier, il se trouve à Chateaubrin-Saint-Anne, et juste avant le carrefour, en allant sur Saint-François, donc 10 mètres avant, sur la gauche, l'entrée sous la gauche. D'accord. Alors, voilà, la petit monde. Voilà, l'atelier rustique, il y a un peu de tout. Il y a des broussailleuses, des choses pour travailler. Il y a même un petit peu, les pédales, pour faire un peu de gymnastique. Les enfants, ils peuvent s'amuser aussi avec ça. Ça les occupe, c'est bien. D'accord. Et sinon, j'ai commencé des réalisations, justement, pour une exposition dédiée aux enfants. Ce sera juste avant Noël, avec des personnages, justement, que je suis en train d'essayer de mettre au point, des personnages animés, qui seront peut-être sous forme de mobile. Je ne sais pas encore, il faudrait que j'imagine le restant des scènes. Pour l'instant, je commence à les préparer. Justement, ces personnages-là, pareil, fait avec des bois tropicaux, ça représente des jouets d'antan, des petits cabois d'antan. Ici aussi, alors lui, il a perdu sa jambe, mais on va la retrouver. Voilà, il est là. Il faut que je m'en occupe, parce que j'ai commencé de les faire. Ce sont des prototypes, mais voilà, les personnages que je pense, justement, mettre en animation. Il y en a pas mal. là aussi, je faisais des petites boîtes en coco, pour mettre des bijoux, pour mettre ce qu'on veut. Voilà. J'ai trouvé une tête. C'est une tête. J'avais commencé à mettre des dents et des yeux. Cette tête-là, il va falloir qu'elle reprenne vie. Ce sera un animal, justement, qui sera exposé, je suis sûr, pour le mois d'octobre. Là, c'est trop. Elle est fossilisée. Elle était super belle. Je l'ai récupérée près de la plage. Et vous pouvez regarder. On le voit, ça fait comme son oeil. C'est joli. Son nez et sa bouche. On dirait un personnage de BD. J'ai trouvé ça sympa. Je l'ai récupéré. Je récupère aussi les roches. J'aime bien les roches. J'aime bien un peu tous les matériaux.